Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce tirage à choix que j'avais envie de vous proposer avec le tarot, de regarder un petit peu votre prochaine histoire d'amour, votre prochaine rencontre, comment ça se passe, le profil de cette personne, dans quelles circonstances tout ça peut se passer et vers quoi ça peut évoluer. Voilà un petit peu le principe de ce tirage. Je vais vous donner trois possibilités, le tarot Santamuerte, le Lightseer's Tarot et le tarot des sorcières. A vous de faire le choix qui vous correspond le mieux, que vous sentez le mieux. N'hésitez pas à regarder les différents tirages aussi si jamais celui que vous avez choisi ne vous convient pas. Si tout ça, ça vous parle et que vous avez envie d'approfondir, n'hésitez pas, vous pouvez me contacter sur mon mail lillilatarot.com. J'effectue toujours une approche préalable avant la guidance pour voir un petit peu si je cerne bien votre situation. Donc n'hésitez pas dans votre mail, prénom, date de naissance, domaine de la question, pas plus de détails. Le but, c'est de voir si je cerne bien vos préoccupations. Donc si vous me racontez déjà toute votre histoire, forcément, ça perdra de son intérêt. Voilà pour le petit préambule. Je vous propose qu'on commence tout de suite avec vous, qui avez choisi le tarot Santamuerte. Allez, c'est parti. On va regarder un petit peu ce qui ressort. On va faire un tirage, on va dire à neuf cartes. On va prendre trois premières cartes pour voir un petit peu la personnalité de cette personne. Alors bien sûr, ça peut être une nouvelle rencontre, ça peut être quelqu'un que vous avez déjà dans votre environnement, que vous connaissez déjà. Bon, on va voir justement un petit peu ce qu'il ressent. Allez, c'est parti pour vous qui avez choisi le tarot Santamuerte. On va regarder un petit peu déjà le profil de cette personne, la personnalité, ce qui ressort. Alors, je vais dire le ou la, mais vous adaptez en genre, bien évidemment. Allez, pour vous qui avez choisi le tarot Santamuerte, quel est le message de votre future histoire d'amour ? On a le chariot, peut-être un signe du cancer ici. Ça nous parle aussi de mouvements, de voyages, de changements, de réussites. Allez, pour vous qui avez choisi le tarot Santamuerte, on est parti. On a un roi de coupe et on a le monde. OK, alors là, entre le monde et le chariot, effectivement, on peut nous parler d'une personne qui est à distance, d'une personne qui vient peut-être d'une autre région, d'autres origines que nous. Quelqu'un qui voyage beaucoup, ou quelqu'un qui se déplace beaucoup. Avec le roi de coupe, ça peut être un signe d'eau. Je parlais du signe du cancer tout à l'heure. Pourquoi pas ? En tout cas, on a quelqu'un d'assez mature au niveau émotionnel, quelqu'un qui accueille ses émotions, quelqu'un qui est ouvert avec le monde, ouvert vers l'extérieur, qui est dans la communication, qui est dans le mouvement, qui est dans une certaine forme de liberté, d'ouverture de cœur. Bon, on commence avec les premières énergies qui peuvent essayer de définir un petit peu le profil de cette personne. On a ici le 4 de denier. OK, le 4 de denier, elle va nous parler d'une personne sans doute qui a les pieds bien ancrés sur terre. Le 4 de denier, il a pour objectif de construire, il a pour objectif d'assurer ses arrières, d'assurer ses acquis. Avec ce 4 de denier, on construit pour du solide, on construit pour que ça dure. On se fait un petit matelas bien tranquille qui nous rassure. Alors, ça peut être quelqu'un, du coup, avec ce 4 de denier, qui soit un petit peu dans la retenue, malgré tout, qui ne soit peut-être pas forcément très expressif avec ce 4 de denier. Mais ça pourrait vouloir nous dire aussi, vous voyez, que c'est quelqu'un ici qui bosse dans une banque, qui bosse dans l'immobilier, qui bosse dans tout ce qui est assez concret, dans la construction, pourquoi pas. Vous voyez, il y a cette idée-là. En tout cas, quelqu'un qui est quand même assez cartésien, assez carré, qui se fixe un cadre, qui s'y tient, qui a pour objectif quand même de construire, de stabiliser sa situation matérielle, financière. Mais ça peut être quelqu'un qui, du coup, a de bons acquis à ce niveau-là et qui travaille peut-être ici, effectivement, dans les domaines que je venais d'évoquer. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre sur la personnalité de cette personne ? On a un roi de bâton en plein centre. Alors ici, on peut avoir un signe de feu. On peut avoir quelqu'un du signe, du bélier, du lion, du sagittaire. En tout cas, un entrepreneur, quelqu'un qui prend des initiatives, quelqu'un qui est mature, qui est dans la communication. Encore une fois, peut-être quelqu'un qui bouge beaucoup, qui s'occupe beaucoup de ses affaires, qui s'occupe beaucoup de son patrimoine, qui peut être vraiment, encore une fois, dans ce que j'évoquais tout à l'heure, une activité de constructeur, de banquier, quelqu'un qui s'applique à stabiliser sa situation matérielle, financière. En tout cas, pour qui ça peut être important. Ce roi de bâton, c'est quelqu'un d'entrepreneur. C'est quelqu'un d'entrepreneur éventuellement, quelqu'un qui peut être à son compte. Quelqu'un qui, en tout cas, a du dynamisme, qui est très actif, qui bouge beaucoup, qui entreprend beaucoup de choses, qui peut d'ailleurs être un petit peu hyperactif avec ce roi de bâton. En tout cas, on a un profil ici d'un personnage qui est très charismatique, qui sait communiquer, qui sait séduire. Le roi de bâton, c'est un peu le séducteur du tarot. C'est celui qui vide ses passions, qui vide ses désirs, qui se laisse guider par ça, qui se laisse parfois un peu enflammer. En tout cas, voilà, c'est quelqu'un qui a un charisme, une séduction. Alors, vous voyez, on a le roi de denier en plus en dos de deck ici. Donc, on a vraiment quelqu'un ici d'assez mature, d'assez installé, qui a peut-être une position sociale bien établie. Quelqu'un qui a su acquérir de l'expérience, acquérir des biens peut-être. Voilà, on peut avoir quelqu'un avec un profil assez cossu, on va dire. Quatre de coupe. Ok, vous voyez, on a des quatre, des quatre. Donc, c'est quelqu'un qui est très stable, qui est quelqu'un de carré, on va dire. On va dire ça comme ça. Mais du coup, avec ce quatre de coupe, c'est quelqu'un qui peut ne pas être toujours très alerte par rapport aux opportunités qui peuvent se présenter à lui ou à elle. Encore une fois, vous vous mettez dans le genre qui vous est propre. Pour moi, c'est plus facile de dire lui, forcément. Mais bon, ne vous attachez pas à ça. On a une reine de denier ici qui est au dos. Donc, c'est quelqu'un avec le quatre de coupe qui est peut-être dans une situation un petit peu de routine, un petit peu d'ennui, un petit peu passive. En tout cas, qui peut ne pas être satisfait émotionnellement de sa situation. C'est stable, c'est bien. Mais ça peut peut-être manquer un petit peu de folie pour ce roi de bâton qui est au milieu. Ça peut manquer un petit peu d'énergie. Ça peut être quelqu'un ici, effectivement, qui n'est pas forcément en train de regarder toutes les opportunités qui peuvent se présenter autour de lui. Ça peut être quelqu'un qui est dans une certaine forme de... Comme je le disais ici, avec le quatre de Denis, on garde un petit peu les choses pour soi. Alors, on peut être beaucoup dans la séduction, beaucoup dans les apparats, beaucoup dans la communication. Et pour autant, émotionnellement parlant, garder les choses pour soi. Ça n'a rien à voir. Voilà, entre les apparences et puisque l'on est à l'intérieur. Donc, on peut avoir quelqu'un ici à qui il manque quelque chose qui n'est pas totalement satisfait au niveau émotionnel. Mais peut-être que c'est justement pour ça que cette personne se concentre énormément sur ses acquis, sur ses biens et sur sa sécurité. On va voir un petit peu le contexte de votre relation. On a la 3DP. Ici, le contexte de la relation avec la 3DP, on va quand même nous parler d'une souffrance, d'une blessure qui est là. Alors, est-ce que vous avez quelqu'un là justement qui sort d'une situation pas forcément très valorisante, très épanouissante ? Est-ce qu'on a une certaine forme de souffrance ici avec ce 3DP ? Parce que c'est quand même la carte du cœur blessé, de la blessure émotionnelle. On a le 9 de denier. Encore une fois, il y a cette indépendance. Pour moi, ça peut être quelqu'un ici vraiment qui a une activité indépendante, qui bosse tout seul, une profession libérale, un entrepreneur, quelqu'un qui a vraiment à cœur son développement matériel, financier, qui attache beaucoup d'importance, je pense, à ça, à l'extérieur, peut-être aux apparences. Quelqu'un qui peut être vraiment ici très brillant, entre guillemets, très coquets ou très coquettes, très attachés à une certaine forme de beauté extérieure, ici. Avec le 9 de denier, ça pourrait nous confirmer effectivement quelqu'un qui est dans une activité indépendante. L'as de coupe, ok. Il y a ici une certaine forme de guérison qui ressort avec ce 3DP, cet as de coupe. Il y a une ouverture émotionnelle. Pour moi, c'est quelqu'un qui sans doute a été blessé, quelqu'un qui peut-être a développé une certaine forme d'indépendance excessive, parce qu'on n'a pas envie de se faire posséder parfois avec ce 9 de denier. On n'a envie d'appartenir à personne. On est un petit peu peut-être, justement, comme je le disais, c'est quelqu'un de très carré, quelqu'un qui peut être un petit peu têtu par rapport à ça, qui peut être un petit peu braqué sur cette position, parce que déjà souffert, parce qu'il n'a pas envie d'être blessé. Vous voyez, il y a quelque chose de ce style. Mais enfin, avec l'as de coupe, il y a quand même ici une rencontre, émotionnellement, une ouverture qui se fait. Alors peut-être que vous le rencontrez dans le cadre de son travail personnel ou de votre travail. Et puis, voilà, en tout cas, ça ne veut pas dire qu'on bosse ensemble. Ça veut dire simplement que, je ne sais pas, moi, admettons, c'est, je vais dire n'importe quoi, un architecte ou un kiné. Bon, ben voilà, vous allez faire une séance chez cette personne ou vous allez pour chercher des plans. Et voilà, la rencontre se fait par le biais de l'activité de l'autre ou par le biais de votre activité. On va voir un petit peu vers quoi ça peut aller, cette relation. Quel est le potentiel ici ? La lune. OK. Il y a encore quelques petites choses qui vont être à mettre en lumière. Avec la lune, il peut y avoir une certaine forme de confusion. On peut avoir un signe du poisson ici, pourquoi pas. Le monde qui revient de nouveau. Et le 6 de denier. OK. Moi, je pense ici qu'il y a un potentiel sur cette relation avec le 6 de denier. On nous parle de partage, on nous parle d'échange. On nous parle d'une situation ici qui peut s'ouvrir avec le monde. Alors, encore une fois, il peut y avoir cette distance. Il peut y avoir cette notion un petit peu d'étranger, de différence. Peut-être culturelle, après tout, avec le monde. On est d'une autre origine. On n'a pas les mêmes coutumes, pas les mêmes traditions, pas la même manière de vivre. Avec la lune, effectivement, ça reste un petit peu confus. Ça reste un petit peu peut-être caché au départ. Comme je le disais, ici, vous avez quelqu'un qui peut-être est en train de régler une situation dans sa vie. Avec le 3 d'épée qui sort peut-être d'une rupture. Quelqu'un qui est en train de guérir de son passé. Ce qui fait qu'effectivement, c'est quelqu'un qui est très concentré sur rétablir, par exemple, sa sécurité matérielle financière. Du coup, qui n'est pas forcément ouvert énormément aux opportunités qui peuvent se présenter. Qui n'est pas forcément satisfait de sa situation. Mais là, on voit qu'il peut y avoir une ouverture de cœur. Peut-être que les choses peuvent être un petit peu cachées. Ou un petit peu dans l'ombre. Ou un petit peu confuses pendant un certain temps. Mais on voit ici, quand même, malgré tout, qu'il y a de l'échange. Qu'il y a du partage. Qu'il y a une ouverture qui se fait. Une possibilité, ici, avec le monde de réussite. De dépasser, peut-être, justement, ces peurs, ces blessures du passé qui sont là. Et qui permettent d'aller de l'avant. Quel conseil on vous donne par rapport à cette relation ? Le 9 de coupe. Oui, suivez As d'épée. Il y a une idée de lucidité. Il y a une idée de vérité, de clarté, de décision. D'un nouveau cycle, ici, avec le 9 de coupe. Il y a une forme de rêve. Il y a une forme de souhait. Il y a un idéal qui est à portée de main, ici. Alors, j'ai l'impression qu'on peut avoir, face à vous, quelqu'un, effectivement, d'assez indépendant. D'assez autonome. Sans doute, quelqu'un qui peut être un peu fermé par rapport à des blessures du passé. Par rapport à certaines choses qu'il n'exprime peut-être pas, ici, avec cette lune. Mais, c'est comme si cette relation permettait, à vous ou à l'autre, une certaine forme d'ouverture émotionnelle. Un partage où on est sur le même pied d'égalité, sur la même longueur d'onde. Il y a de la communication. Il y a une certaine forme d'idéal, de rêve qui est là. Donc, ça me paraît plutôt intéressant comme relation. Voilà pour vous qui avez choisi le tarot Santa Muerte. On continue ce tirage avec le Leipzig Tarot. Donc, on va faire le même principe, bien évidemment. On va tirer trois premières cartes pour voir un petit peu la personnalité de cette personne. Le contexte éventuel de votre rencontre. Ou de la relation, en tout cas. Et puis, vers quoi cette relation peut évoluer. Allez, pour vous qui avez choisi le Leipzig Tarot. Quel est le message de cette future relation ? Allez, c'est parti. On a un 10 de coupe et on a un 10 d'épée. Bon, écoutez, on en termine, en tout cas symboliquement, là, ici, avec un cycle. Peut-être que pour certains, voilà, vous êtes en train de, pour vous ou pour l'autre, bien évidemment, vous interchangez si besoin. Vous êtes en train de clôturer une étape de votre vie. Peut-être une famille que vous avez construite, un bonheur familial que vous avez construit, mais qui est en train de se terminer, qui a pris fin et qu'il faut accepter. Ça peut être vos énergies à vous, comme les énergies de l'autre, bien évidemment. On a un 8 de coupe ici. Ça peut être quelqu'un qui est à distance de vous avec ce 8 de coupe. Le 8 de coupe va nous parler d'éloignement, va nous parler de quelqu'un qui est peut-être dans une certaine forme de recherche intérieure. C'est peut-être quelqu'un qui est en train de quitter un foyer, une famille, quelqu'un qui est en train de divorcer, par exemple, qui est en train de déménager, qui est en train de changer de lieu de vie, puisque, voilà, on a clôturé une partie, un chapitre de notre vie. Et là, on passe à autre chose. Avec le 8 de coupe, c'est une carte de tournant. On va chercher quelque chose de plus satisfaisant émotionnellement. Donc, effectivement, on peut avoir cette notion de distance, on peut avoir cette notion de voyage, de quête, un petit peu, la spirituelle, émotionnelle. On a l'empereur. OK. On a quelqu'un ici, quand même, qui a une certaine forme d'autorité, qui a une certaine forme de statut social. Peut-être un dirigeant, peut-être quelqu'un, ici, avec l'empereur et l'ermite, qui a une activité indépendante. Quelqu'un qui a une certaine forme d'autonomie, d'expérience. Quelqu'un, peut-être, qui voyage beaucoup, ici, avec le 8 de coupe, qui est amené à se déplacer régulièrement. L'empereur, en tout cas, va nous dire qu'on peut avoir un signe du bélier, ici, avec l'empereur. Mais l'empereur, c'est forcément quelqu'un de charismatique et d'autoritaire. En tout cas, d'autoritaire, dans le sens où il détient l'autorité. Il y a un cadre. Ça peut être quelqu'un qui travaille dans une administration. Ça peut être quelqu'un qui travaille dans les forces de l'ordre. Ça peut être quelqu'un qui est chef d'entreprise, qui dirige des personnes. En tout cas, il a un pouvoir de décision. Il a une certaine forme de charisme et d'autorité, cet empereur, qui est là, et qui fait qu'on a une personnalité assez forte face à soi. Peut-être quelqu'un, encore une fois, qui peut être un peu têtu, qui peut être un peu... Mais en tout cas, quelqu'un qui est dans l'action. Quelqu'un qui ose prendre des initiatives. Quelqu'un qui ose dire ce qu'il pense. Quelqu'un qui ose s'imposer. Oui, page de coupe. Huit de coupe, page de coupe. On peut avoir un signe d'eau, ici. La roue de fortune, il y a du changement. C'est un peu le destin, la roue de fortune. On a quelqu'un, ici, qui peut être vraiment dans une démarche d'ouverture émotionnelle. En tout cas, c'est quelqu'un qui est en train de passer à autre chose dans ses énergies. Donc, effectivement, peut-être quelqu'un qui a clôturé une partie de sa vie, une famille, un divorce, etc. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui est ouvert, ici, le page de coupe, aux nouvelles rencontres, à l'échange émotionnel, à une certaine forme de rêverie, à une certaine forme d'ouverture de cœur, de laisser aller. On voit que, là, on a envie d'aller chercher autre chose. On est prêt à s'ouvrir, de nouveau, peut-être, à une relation. On a retrouvé sa stabilité. On a retrouvé son ancrage. On a retrouvé sa confiance avec cet empereur. Et là, du coup, vous avez quelqu'un peut-être un peu timide avec ce page de coupe, peut-être quelqu'un d'un petit peu rêveur, un petit peu idéaliste d'un certain côté, mais en même temps de léger. D'accord ? Alors, bon, le page de coupe, il peut avoir l'inconvénient de peut-être des fois manquer un petit peu de maturité, de manquer un petit peu de maîtrise. Mais en tout cas, voilà, il est léger. Vous voyez, il a envie d'ouvrir son cœur. Il a envie de se laisser porter par ce qu'il ressent. Donc, c'est plutôt favorable. Alors, on va voir un petit peu le contexte dans lequel cette relation peut naître. On a le jugement, ici. Ok. Alors, le jugement, ça nous parle de renaissance. Alors, ça peut nous parler, je vais dire très basiquement, le jugement. On a l'empereur, ici. On a vu que ça pouvait être quelqu'un qui avait une fonction d'autorité, une place un petit peu hiérarchique, administrative, etc. Alors, le jugement, il pourrait très bien nous dire que c'est quelqu'un que vous rencontrez dans un contexte comme ça, un petit peu lié à tout ce qui va être administratif, juridique. Bon. Au-delà de ça, le jugement, c'est vraiment la renaissance. C'est vraiment l'appel. Ça peut vraiment être une rencontre qui est destinée. Ici, avec le jugement, ça apporte vraiment un vent de renouveau. C'est une seconde chance, une nouvelle chance qui nous est donnée dans la vie pour pouvoir s'épanouir et suivre sa voie. Donc, le jugement pourrait nous parler, pourquoi pas, de seconde chance, du passé. Peut-être que c'est quelqu'un que vous avez déjà connu par le passé, ici. Roi de Denier. Il y a vraiment ici quelqu'un de très installé, de très ancré, de très charismatique, de très prospère, ici. Encore cette notion de mouvement, de déplacement, de voyage, de progression. Avec le roi de Denier, c'est le banquier, c'est celui qui sait faire fructifier son expérience, son savoir, ses acquis, son argent. C'est quelqu'un ici, alors peut-être que c'est quelqu'un que vous pouvez rencontrer dans un domaine financier, lors d'une démarche bancaire, lors d'un conseil que vous allez demander dans le cadre d'un investissement. Ça peut être quelqu'un, ici, je vais dire n'importe quoi, qui bosse dans une agence immobilière, vous voyez, ou qui est en lien avec ce genre de choses, avec une agence de voyage, ou que sais-je. Mais ici, avec ce roi de Denier, en tout cas, on a quelque chose de très stable, de très ancré. Oui, deux coupes, très joli. Là, on a une très, très jolie rencontre, quelque chose vraiment qui nous fait nous révéler, parce qu'on a quelqu'un face à soi. On peut avoir un signe de terre, ici, avec ce roi de Denier, Taureau, Vierge, Capricorne, quelqu'un qui nous rassure, quelqu'un qui nous permet de nous exprimer, quelqu'un qui nous permet de nous montrer tel que l'on est, ici. Quelqu'un avec qui, vraiment, on est dans le partage. Là, il y a une vraie rencontre. Il y a une vraie rencontre avec un lien qui est quasi immédiat. Quelqu'un qui sait nous sécuriser, qui nous donne l'impression, vraiment, là, on a un peu le mal alpha sur le principe. Donc, quelqu'un qui, voilà, qui nous apporte cette stabilité, cette sécurité, cette maturité, qui fait qu'on se sent bien, on se sent à sa juste place avec le jugement. On a l'impression que, voilà, c'est comme ça que les choses devaient se faire. Avec la papesse, ici, il y a quelque chose d'assez connecté, d'assez intuitif. On peut avoir un signe de coupe, un signe d'eau, ici, aussi. Allez, vers quoi cette relation, elle peut aller ? L'as de denier, très bien, du concret. Un très beau potentiel, ici. Avec cet as de denier, un très beau potentiel à exploiter. Quelque chose, vraiment, une graine qu'on plante pour qu'elle puisse porter ses fruits dans la durée. Reine d'épée. Et reine de denier. OK, on a deux énergies, ici, vous voyez. Alors, peut-être signe de terre, comme je l'évoquais, on a quand même ce couple qui est là. Peut-être un signe d'air, ici, avec cette reine d'épée. Ouais, l'étoile, c'est très joli. Là, on a vraiment, pour vous qui avez choisi Lightseer Starro, une rencontre qui est un peu prédestinée. Peut-être que, effectivement, c'est quelqu'un qui voyage beaucoup. Peut-être que c'est quelqu'un qui a beaucoup de responsabilités, beaucoup de choses à gérer, qui a une certaine assise, franchement, avec ce roi de denier et cet empereur. Alors, on a deux reines. Bon, alors, peut-être que c'est quelqu'un, on l'a vu, qui est en train de quitter une situation ici, qui est en train de prendre des décisions par rapport à un chapitre de sa vie qui doit être clos. En tout cas, ici, on a vraiment des énergies avec cet assise de denier, de potentiel. L'étoile, c'est vraiment quand on est guidé, c'est vraiment le destin, c'est quand les choses, c'est les synchronicités, c'est la protection, c'est être sur le bon chemin avec l'étoile, être optimiste, avoir la foi en quelque chose. Donc là, il y a vraiment un très, très joli potentiel dans cette relation. Quelqu'un de très posé, de très charismatique, qui est prêt à se lancer dans une nouvelle histoire d'amour, qui est prêt à se donner une nouvelle chance de vivre une relation à deux, connectée, dans l'harmonie, dans le partage. On a quelqu'un ici avec beaucoup de maturité, une relation avec beaucoup de maturité. Quel est le conseil ? Oh là là, regardez ça, l'impératrice, c'est très joli. L'impératrice, elle vous dit vraiment, voilà, d'être dans l'abondance, d'être dans la créativité, d'être, de donner naissance à quelque chose avec cette impératrice. Regardez ce couple qu'on a ici, roi, reine de Denier, empereur, impératrice. Le jugement, l'étoile, le deux de coupe, l'as de Denier. Là, il y a quelque chose de très marquant, il y a quelque chose avec un potentiel énorme, créatif, où on peut construire, où on peut vraiment investir dans la durée, où on peut se sentir vraiment rassuré à la juste place, à sa juste place. Il y a vraiment une idée ici d'avoir quelqu'un, alors peut-être que cette personne, elle est en train de quitter une situation, peut-être qu'elle est en train de quitter un foyer, d'être dans des procédures juridiques, administratives, de déménager, de changer de lieu de vie, etc. Ça peut être ça, un petit peu, dans ses énergies, avec le 2DP, il peut y avoir une idée de devoir prendre certaines décisions, de devoir trancher, mais en tout cas, très clairement, ici, on a un très joli tirage avec un très beau potentiel, peut-être un signe de terre, ici, peut-être un signe du bélier, bon, voyez comment ça vous parle, mais en tout cas, très 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 joli tirage, avec deux très jolis couples qui ressortent ici, et qui sont très ancrés, très investis, très matures, et en même temps, qui savent se laisser parler une certaine forme de légèreté, quoi. Très joli. Bon, écoutez, j'espère que ça vous parlera, on continue, n'hésitez pas à faire part de vos commentaires, bien évidemment. On continue avec vous qui avez choisi le tarot des sorcières, et on va voir de la même manière un petit peu ce qui ressort dans la personnalité de votre future histoire d'amour, de la prochaine histoire d'amour. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire ici ? pour vous qui avez choisi le tarot des sorcières. Allez, c'est parti. As de denier, 6 d'épée. Écoutez, l'as de denier, déjà, va nous parler d'une offre, d'un potentiel, de quelque chose de concret qu'on peut développer. Avec le 6 d'épée, il y a une notion de déplacement, il y a une notion de mouvement, il y a une notion d'avancement. Bon, on va voir déjà un petit peu avec les premières cartes le profil de cette personne. La roue de fortune, c'est quelqu'un qui est en plein changement, qui est en pleine évolution, qui est peut-être en train de clôturer certaines choses dans sa vie, qui est peut-être en tout cas de réaliser certains investissements avec l'as de denier. C'est quelqu'un qui a envie de concret, c'est quelqu'un qui a envie d'un nouveau départ. Qui est en train ici d'évoluer dans sa vie de manière générale. Alors peut-être qu'il y a du mouvement, peut-être qu'il y a du déplacement, peut-être qu'en tout cas on nous parle ici aussi avec la roue de fortune un peu du destin, du hasard, des choses, des synchronicités qui font que c'est un peu l'inattendu la roue de fortune, mais étant donné que ce sont dans ses énergies à lui et dont on va dire plus ce qui peut symboliser sa personnalité, c'est quelqu'un qui est en perpétuel évolution, en tout cas, qui a besoin de bouger, qui a besoin de changement. On a la 3 d'épée. C'est quelqu'un qui est en train de laisser derrière lui peut-être une étape un petit peu compliquée. Il peut être en train de sortir d'une... Je dis encore une fois il, mais vous adaptez. Quelqu'un qui est en train de sortir d'une rupture qui peut-être a vécu la mort derrière. C'est quelqu'un qui est en train de tourner une page dans sa vie, qui est en train d'en terminer avec une étape. La mort va nous symboliser bien évidemment la fin pour le renouveau, pour la renaissance. Et ici, avec la 3 d'épée, c'est le chagrin, c'est la rupture, c'est le cœur blessé. Donc voilà, c'est peut-être quelqu'un qui est en train de tourner une page. Quelqu'un qui est en train d'avancer, qui est en train de laisser derrière lui ou elle certaines choses de son passé qui ont pu être souffrants ici. 6 de bâton. Il est en train de réussir ou elle est en train de réussir ça. Avec la 6 de bâton, il y a une reprise de pouvoir, une reprise de confiance. On a été blessé peut-être ici, on a été trahi, on a souffert par le passé, mais là, on est en train d'avancer, on est en train de reprendre un petit peu le pouvoir, on est en train de se reprendre en main. Ça peut être quelqu'un qui aime être vu, qui aime être admiré, qui aime être flatté, qui aime plaire avec le 6 de bâton. Le 9 de coupe, oui, c'est quelqu'un qui peut être en train de se consacrer pleinement à son épanouissement personnel, à se dire, bon, allez hop, c'est bon, les déceptions du passé, je les laisse derrière moi. Moi, j'ai besoin de briller, j'ai besoin qu'on m'aime, j'ai besoin qu'on me mette en valeur, j'ai besoin un petit peu de briller dans les yeux de l'autre et j'ai vécu des choses qui m'ont fait souffrir. Allez, je balaye tout ça, je passe à autre chose, je me consacre à moi-même, à mon propre plaisir. On va voir un petit peu le contexte de cette relation, de chariot. Il y a cette notion de mouvement, il y a cette notion de voyage, de déplacement. Ça peut être lors d'un déplacement, lors d'un voyage. On retrouve la mort, il y a vraiment un changement assez profond. Changement assez profond avec la mort, c'est vraiment l'évolution qui a été déjà ressortie dans ces énergies et la justice. Waouh, trois arcanes majeurs. Ici, avec la justice, moi, je le prends et le deux de coup. Bon, voilà, c'est la rencontre du destin. La justice, c'est le karma, c'est la justice divine, c'est quelque chose, là, cette rencontre qui amène un changement profond dans votre vie. Que ce soit dans la vie de cette personne, parce que cette personne, elle est en plein changement de cycle, elle est en train de régler des choses de son passé, et là, il y a vraiment quelque chose de très brillant, de très... Je ne sais pas pourquoi j'ai le mot en anglais, n'importe quoi. Avec le chariot, il y a vraiment cette idée de succès, cette idée de confiance. On a quelqu'un, là, quand même, qui brille, on a quelqu'un qui en impose, on a quelqu'un qui peut attirer les regards, beaucoup, avec ce chariot et ce cisse de bâton, parce qu'on a cette idée vraiment de confiance, ici. On a quelqu'un qui, à mon avis, ici, le contexte de la rencontre, c'est vraiment un petit peu de l'ordre du destin, pour moi, la justice, en tout cas, je le prends comme ça. Peut-être lors d'un déplacement, lors d'un voyage, mais on a le deux de coupe. Donc ici, il y a vraiment quelque chose symboliquement, une union qui se crée quasi immédiatement, une connexion qui se fait quasi immédiatement et qui amène vraiment, peut-être pour vous, comme pour cette personne, un changement d'état d'esprit, un changement de vie profondément avec la mort. Ça peut être, ici, signe du scorpion, signe de la balance, signe du cancer. On va voir un petit peu vers quoi, quel est le potentiel de cette relation. Mais là, vraiment, il y a un changement très profond, il y a une évolution très profonde, il y a une forme de vérité, d'équilibre, et ça bouge, ça avance quoi. Le diable, c'est assez intense avec le diable du coup. L'étoile, mais c'est dingue, c'est que des arcanes majeures. Qu'est-ce qu'on a derrière ? L'as de bâton. Là, il y a quelque chose d'assez connecté, une fois de plus. On peut avoir ici un signe du scorpion, un signe de la balance avec ce chariot, des gens qui se rencontrent lors d'un voyage, lors d'un déplacement. Quelque chose qui matche tout de suite, quelque chose d'assez intense tout de suite. Avec l'étoile, on a l'impression que c'est écrit quoi. On a l'impression que c'est fluide. Ça coule de source. Avec cette as de bâton, il y a du désir, il y a de la passion. Croix de coups, on peut avoir un signe d'eau là. Capricorne, scorpion, poisson, cancer, verso, ici, balance. Ouais, neuf de denier. C'est quelque chose de très abondant, cette relation-là. Il y a vraiment quelque chose de très marquant. Quelque chose de très guidé. Avec l'étoile, on y croit. On y croit, c'est intense. Avec ce diable, c'est nos passions, c'est nos pulsions. Alors, il peut y avoir un attachement, un peu excessif d'entrée de jeu. Quelque chose de très excessif, de très intense. Dès le départ, alors attention, bien sûr, avec ce diable, à ne pas tomber dans les affres de la passion parce qu'il y a toujours un mauvais côté à la chose, bien sûr. Mais en tout cas, il y a de l'intensité. Il y a quelque chose vraiment qui nous donne de la vitalité, qui nous donne de l'énergie, quelque chose qui nous apaise ici. alors peut-être que justement, ça vient apaiser certains de vos démons ou certains des siens parce qu'on a ici une forme de maturité émotionnelle. On a quelqu'un de mature avec ce roi de coupe. On a quelqu'un qui est posé, on a quelqu'un qui accueille ses émotions. Pour moi, c'est quelqu'un qui sort là de quelque chose d'un petit peu compliqué, mais c'est bon, qui a tourné la page. Voilà, c'est bon, c'est derrière moi. Quel conseil on peut vous donner par rapport à cette relation. Le neuf de coupe, bon, écoutez, c'est très joli. Le neuf de coupe, c'est vraiment le rêve, le souhait, réaliser, l'épanouissement personnel. Là, ça match quand même. Je suis assez contente parce que tout le monde fait ces trois tirages, ça match plutôt pas mal. On est plutôt dans des tirages où j'ai l'impression qu'on a des personnes assez matures, des personnes qui sont en train de vivre des grands changements dans leur vie, sont en train de tourner certaines pages, certains chapitres, ça a été un petit peu la symbolique des trois tirages. On a ici vraiment quelque chose qui avance, qui permet la progression, qui permet le changement. Encore une fois, il peut y avoir une notion de déplacement, de mouvement, de voyage, de communication ici. Avec l'étoile, on peut être à distance. C'est une notion qui est ressortie dans les trois tirages. Mais j'ai remarqué que de toute façon, quand je faisais plusieurs tirages comme ça dans la foulée, il y avait quand même un fil conducteur. Très souvent, une dynamique, un message qui revenait de manière un petit peu récurrente. C'est assez drôle parce qu'on utilise... Vous pouvez aller regarder les trois. Je pense que ça peut être intéressant. En tout cas, là, on a vraiment quelque chose qui fait qu'on se sent appelé, qui fait qu'on se sent guidé avec l'étoile, quelque chose qui vient nous apaiser, quelque chose qui émotionnellement est riche et qui apporte vraiment son lot de changement. Le destin s'en mêle, c'est le karma, c'est ce qu'on ne peut pas éviter, c'est ce qui amène dans nos énergies avec la mort, cette renaissance, ce renouveau qui est là. On a quand même cinq arcanes majeures, six en comptant la roue de fortune et même sept ici en voyant la papesse. On a encore l'ermite derrière. Bon, donc là, il y a vraiment quelque chose. Écoutez votre intuition, écoutez ce que vous dicte votre cœur. ici, soyez alignés par rapport à vos ressentis parce qu'il y a quand même quelque chose ici de très joli. Attention simplement peut-être à ce diable qui peut nous parler d'attachement, qui peut nous parler un petit peu d'obsession, d'emprise. Bon, voilà, mais c'est aussi forcément quand on est dans le début d'une relation qui peut être assez intense comme ça, eh bien, aussi un peu normal à vivre. Voilà, il ne faut pas non plus se prendre la tête surtout. Voilà pour vous, en tout cas, qui avez choisi le tarot des sorcières. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires. merci beaucoup pour votre écoute. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ces petits tirages. Je vous dis à très bientôt.